Donc c'est ça, comme Mérame le disait, j'ai fait mon bac à l'UQAM, puis j'ai terné ma maîtrise en 2009 à Concordia. Pour les détails biographiques, je suis né à Montréal et j'ai toujours habité dans la région de Montréal. Donc c'est là aussi que j'ai ma pratique. C'est en fait ma première exposition à l'extérieur de la région de Montréal. Je suis assez content, c'est le fun, c'est très différent. Voilà. Bon, l'exposition j'ai intitulée « Chères et vérités ». Cette exposition-là, en fait, est née d'une idée de projet qui voulait environ un an et demi. Et puis le point de départ était en fait une structure que j'avais reconnue souvent dans les documents historiques des églises. Je regardais souvent la période baroque, puis c'est souvent l'art religieux qui revient parce que c'est une période très riche en art. Et puis la chair de vérité, en fait, parce qu'ici c'est une modification, la structure dont je parle, c'est une chair de vérité. Et puis c'est le truc que vous voyez parfois dans les églises où il y a les escaliers qui montent en colimaçon avec le petit balcon finalement où le monsieur monte pour faire ses sermons. Donc ici, ils ne sont pas super élaborés de façon générale, mais en Europe, il y en a que c'est assez spectaculaire. Vous regarderez la période justement, la période de Michel-Ange et tout en Italie, c'est vraiment des chefs-d'oeuvre en soi. C'est des énormes sculptures dans le fond, de style baroque et rococo. Donc je suis parti de cette idée-là pour mon projet. Je me suis dit, il y a plein de choses là-dedans qui m'intéressent. Puis j'ai glané comme ça des éléments, des formes, puis j'ai extrapolé. Donc finalement, le titre ici, juste pour vous situer, le titre « Chair et vérité », j'ai juste modifié un peu l'idée de la chair. La chair, normalement, en fait, c'est écrit avec un « e », « chair », donc c'est comme une chair de professeur, en fait. Bon, j'ai juste modifié parce que je trouvais qu'il y avait un côté un peu pompeux et solennel qu'on retrouve souvent dans les ouvrages philosophiques, puis toute la, comment dire, la culture de la religion à l'époque où il y a cette prétention-là d'une vérité absolue et universelle. Donc je suis parti de ça. Bon, là, vous allez me demander qu'est-ce que ça a à voir avec, qu'est-ce que je viens de vous dire? Je ne sais pas si vous reconnaissez, c'est une peinture, des nombreuses peintures de Picasso. C'est le nu de dos, ou le nu bleu, je pense qu'il y a deux titres. C'est daté de 1902. En fait, c'est une reproduction que j'avais chez moi, que j'ai chez moi en ce moment, et qui fait partie de mon enfance. Pourquoi je vous montre ça, c'est que ça, ça a toujours été dans le décor chez moi quand j'étais petit, puis jusqu'à très, je vous dirais quasiment jusqu'à l'adolescence. Quand je regardais cette image-là, je ne connaissais pas Picasso, je ne connaissais pas l'art, donc je regardais ça, puis moi, ce que je voyais, ce n'était pas une femme. Je voyais une espèce de monstre, en fait, je ne sais pas si vous pouvez le voir, avec une bouche ouverte, un oeil, puis une espèce de touffe de cheveux sur le dessus. C'est ce que je voyais pendant très longtemps. Et puis, je suis revenu là-dessus, bon, j'en ai hérité éventuellement. Et puis là, pour moi, c'est assez emblématique un peu de comment, finalement, j'aime regarder les choses maintenant, puis comment je pourrais dire ça? Ça explique beaucoup de choses dans mon regard maintenant, quand je regarde les choses, que ce soit de l'art ou pas. C'est que, grosso modo, tu sais, on appréhende les choses d'une certaine façon, puis selon ce qu'on connaît. Puis parfois, on peut les percevoir d'une manière complètement différente, en particulier quand ça vient du passé, tu sais, comme l'art du passé. Donc, moi, finalement, je prends ça comme une espèce d'entrée en matière pour vous dire que l'exposition que j'ai faite là, les œuvres que j'ai faites là, en fait, c'est vraiment, je me suis basé sur l'art chrétien baroque, mais dans le fond, c'était vraiment un point de départ, c'est formel, c'est une sorte de bougie d'allumage pour créer des formes, tu sais. Donc, il ne faut pas que vous voyez cette exposition-là, vous pouvez toujours la voir comme telle, mais moi, je vous dis que ce n'est pas une critique en soi de la religion ou une poudre. Il n'y a pas de... c'est vraiment juste une exploration formelle sur l'univers visuel de la religion chrétienne. Voilà pour ça. Donc, j'ai commencé, je vais progressivement avancer dans le... partir de loin pour arriver aujourd'hui. 2006, j'étais encore à la fin de bac à ce moment-là. C'est vraiment plus la première œuvre plus élaborée que j'ai faite. C'est drôle, quand on regarde dans le passé, on retrouve vraiment plein de choses qui, finalement, ne nous ont jamais vraiment quittés. Dès le début, on a commencé à faire des choses, puis on se... mais il y a une redondance, il y a des manies qu'on a. Exemple ici, ce qu'on voit, c'est une installation où j'ai reproduit plusieurs fois mon propre buste, finalement. Donc, déjà, je me suis mis à faire de la sculpture, puis en fait, c'est-à-dire que j'ai commencé à faire du moulage. Et puis, donc, le multiple, c'est vraiment quelque chose qui a toujours été dans ma pratique depuis le début, notamment à cause que j'aime le moulage, j'aime faire reproduire des objets. Donc, c'est un peu la nature de la chose. Et puis, l'utilisation de différents matériaux aussi, c'est un peu comme de la chimie, faire du moulage. Il y a une quantité infinie de possibilités au niveau des matériaux, surtout aujourd'hui. Donc, tous ces objets-là que vous voyez, je les ai fabriqués. Il y avait une espèce de volonté de créer, comment je pourrais dire ça, l'idée de géométrique organique, la perspective. Si on peut voir ici, c'était assez codifié. Il y a, comment dire, beaucoup de symboles, dont notamment le cirque chromatique. Il y a beaucoup de références à l'académisme, en fait. Bon, ce bus-là, vous allez le revoir plusieurs fois, parce que c'est un moule que j'ai utilisé souvent dans mon travail. Tout est fait sous le signe de l'artificiel aussi. C'est vraiment quelque chose que j'ai reproduit, quelque chose que j'avais dans mon environnement, qui était les chevalets un peu partout à l'école. Parce que ça me fascinait, le processus de cette espèce de croûte-là qui s'était créée, à force que les élèves utilisaient les chevalets. Puis c'était devenu pratiquement un Jackson Pollock en 3D, les chevalets. Donc, j'ai comme un petit peu récupéré cette idée-là. Encore moins. Là, j'ai mis peut-être quelques références d'artistes contemporains qui sont plus directement ou indirectement des influences. Je ne sais pas si vous connaissez Thomas Hort, c'est quand même un artiste assez d'envergure maintenant. C'est un type qui fait beaucoup dans l'éphémère et tout. Il fait dans la sculpture, il a fait des performances, bref. Mais il travaille beaucoup avec le matériau comme le ductape, le papier aluminium, les découpeurs de journaux. Et puis, il a fait beaucoup de travail sur le lieu de culte, le lieu de... Comment dire? Le... Comment dire? Le caractère hôtel, emblématique, comme de la sculpture. Comment la sculpture occupe un lieu et le transforme symboliquement. On pourrait dire qu'un buffet, c'est une présence, c'est comme... Ça pourrait être une sculpture, un buffet dans ce sens-là. Mais dans ce cas-ci, c'est un peu comme une sorte de... Je ne sais pas comment on appelle ça quand quelqu'un est décédé quelque part et les gens laissent plein d'offrandes un peu. Ça vient récupérer ce genre de code-là. Mais en fait, ce que je vous montre cet artiste-là, parce que ça a marqué un tournant dans mon attitude, dans le sens que j'avais une approche très soignée jusqu'à temps que je rencontre ce genre d'artiste-là, puis que je commence à vouloir intégrer dans ma pratique un côté un peu plus punk. Je ne sais pas comment dire ça. Ça a plus ou moins marché parce qu'on se rend compte, en faisant de la sculpture ou de l'art, qu'on a des penchants vraiment naturels. Comme moi, c'est vraiment de faire des choses soignées et propres. Mais ça, c'est une oeuvre, en fait, que le Médicte d'art contemporain a acquise. Je n'ai aucune idée comment ils font pour conserver ça. C'est-tu du papier collé avec de l'aluminium? C'est hallucinant. Bref, il fait des objets... En fait, c'est un petit peu du post-pop, parce que le type récupère beaucoup de ce qui est de la consommation un peu partout, puis il le régurgite un peu. Il a vraiment un propos aussi très engagé dans son travail. Bref, je ne fais pas une présentation sur lui, mais je voulais juste vous dire qu'il y a une énergie qui m'intéressait dans son travail, une sorte de rapidité d'exécution qui est très différente de lorsqu'on fait, par exemple, une taille directe où ça prend des jours pour voir la forme apparaître. Bref, ça, c'est suite à mon contact avec ce genre d'artiste-là. J'ai essayé d'expérimenter. Là, les photos sont... Ils datent un petit peu... À l'époque, les caméras étaient un peu moins... Le numérique était un petit peu moins performant. Donc, c'est les seuls documents que j'ai qui me restent de cette installation-là. Donc, je me suis lancé dans la fabrication, un petit peu bricolage, sculpture, assemblage, reproduction. Ici aussi, il y a beaucoup de feedback, si on peut dire, excusez-moi l'anglicisme, de l'atelier lui-même. C'est-à-dire qu'on travaille dans l'atelier et on se rend compte que des fois, nos moules sont plus beaux que nos sculptures, sont plus intéressants que nos sculptures. Puis on commence à s'intéresser plus aux moules ou à l'espèce de bordel qu'on a fait autour de nous. Puis vous allez voir souvent ça, c'est quelque chose qui est assez présent, je trouve, dans leur contemporain, les artistes s'inspirent beaucoup de leur lieu de travail en sculpture, en tout cas. En passant, le titre Topia, ça signifiait seulement lieu. C'était pas très... Je sais pas pourquoi je suis mis à me donner des noms en latin à mes sculptures. Donc, ici, Dominion, c'est un projet de faille de maîtrise. Encore une fois, la photo est un peu sombre, mais vous voyez que c'est en fait la structure avec la base rouge. C'est comme une espèce de représentation... C'est une représentation assez figurative. Là, on voit clairement que c'est un arbre. Ensuite, là, vraiment, je me suis mis à vraiment plus explorer les matériaux au niveau de leur qualité sensuelle. Bien, pas plus, mais davantage. Ici, en fait, c'est recouvert de cire. Donc, ça avait vraiment une belle présence. Quand on voyait l'arbre, il y avait cette espèce de sensualité-là que la cire a. Je sais pas si vous saviez, il y a quelque chose de très beau dans les chandelles qui font multicolore. Donc, j'ai fait comme une... un peu comme une chandelle géante, si on veut. Et puis, là, il y a ces formes-là que j'ai jamais su exactement ce que c'était. Je les ai fabriquées, puis ils sont restés comme ça, un petit peu à cheval entre peut-être une carcasse d'animaux. C'était très ambigu. Puis, en fait, j'ai bien aimé ça. Fait que j'ai un peu continué dans cette voie-là. Oups. Bref, ici, je reprenais un peu le code du décor, tu sais, de l'objet sculpture slash décor. Encore une fois, il y a un élément de mise en scène qui a toujours été présent dans mon travail. Merci.